... Madame, Messieurs, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver dans le cadre du journal de Yafé. C'est un plaisir pour Canal 2 International d'être le relais de ce programme Infotainment qui vous raconte et vous fait sentir la bonne vibe de ce qui se passe ici à Yaoundé. En fait, vous le savez, peut-être c'est un rappel. Mais le leitmotiv ici, c'est les quatre recettes qui font la magie, non seulement de Noël, mais en général des fêtes de fin d'année. On parle de la foire et des manèges, on parle du bien manger, du bien boire. On parle des concerts géants avec des podiums tout feu, tout flamme. Mais également, on parle des grandes sols car Yafé, c'est tout cela. Et au début de ce programme aujourd'hui, nous avons une rubrique qui nous permet de découvrir ce qui se fait de mieux ici. Aujourd'hui, on s'intéresse à de la danse, mais pas de la danse conventionnelle, de la danse virtuelle. Avec Stéphane, on va faire un tour dans les stands pour voir ce divertissement assez spécial puisque Yafé se digitalise de plus en plus la danse virtuelle. Convient amis, famille, enfants plus grands à s'amuser de façon particulière. On découvre cela, on se retrouve. Salut Stéphane, qu'est-ce qui se fait de beau là-bas ? Salut, je suis dans les brûlis. Ah oui, aujourd'hui c'est Josh, je sais que tu veux danser en mode. Et également à la maison, on veut danser. Le point idéal pour apprendre à danser, pour s'éclater. Que ce soit en solo ou en famille, c'est naturellement sur le site de Yafé. Je vous invite, je vous invite à vivre avec moi, ma vie du chou, venez bien, comment ça se passe. On veut danser, en fait, c'est quelque chose. Là, à l'alimentaire, vous voyez que c'est vrai, c'est ce que se passe. On essaie de le produire simplement d'un point de danse. Alors, quand est-ce que je vais faire ? Alors. Alors, monsieur, je vais vous dire, je vais vous dire, comment ça se passe ici. Quand on arrive à loin d'avoir des coups de danse, c'est juste un point parce que c'est la bataille, la compétition. On peut dire que là, elle va dire, ma fille, elle va voir, on va essayer de voir avec l'un des responsables. Et pour nous dire un peu, qu'elle a tendance ici. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on dit, comment ça se passe ici. Et là, on voit qu'il y a du monde, ils se succèdent. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui se passe exactement ici ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ici, dans ce stade, on a le magnifique Just Dance. Oui, ça s'agit d'un jeu de danse, on imite les plus grandes que les filles, les plus grandes que les capitaines, les plus grandes chansons, attirement. Oui. Alors, ici, nous avons un jeu de combat. Est-ce que tout le monde peut danser ? Est-ce que c'est solo, c'est en famille ? Tout le monde peut danser, c'est solo en famille. Oui, comme ça, après tout le monde. Après tout l'instant, le plaisir de danser. Le plaisir de danser. Le plaisir de danser. Tout le monde peut être très bien. Vous êtes ici ? Au revoir, au revoir. Essayez de voir ce qui se passe de l'autre côté là-bas. Parce qu'il faut dire qu'ils sont très nombreux, qu'ils s'amusent. Tous ces petits-là aussi. On y va. Oh, c'est fou, mon esprit est à la fête. Mon esprit est surtout à la danse parce que je ne sais pas être danseur. Mais je pense qu'avec la danse, je serai meilleur. Venez, vous ne vous êtes pas ici. Venez pas. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci pour cette belle découverte Stéphane. On n'en connaît plus d'un qui iront là-bas esquisser quelques pas de danse, se rôder un peu leur swing ou leur couper décalé. Il faut dire que tous les rythmes se font de ce côté-là, de retour sur ce plateau. Ici au Tande de Canal 2 International à Yafé, nous avons un invité de charme, un invité prestigieux comme à l'accoutumée. Il se prénomme Georges. Georges Mbiat, il est le responsable des manèges puisqu'on s'intéresse à cette attraction qui est le must pour les enfants tout le temps à la maison. « Maman, je veux aller au manège, je veux aller au manège. » Eh bien, Georges est celui qui coordonne tout le dispositif ici à Yafé en termes de manège. Bonjour et bienvenue, Georges. Bonjour, Janice. Alors, comment ça se passe depuis l'ouverture le 15 ? Il paraît que c'était la folie, c'était quasiment les meutes ici. Oui, franchement, pour un premier jour, c'était très bien réussi. Donc, l'ancry pour Yafé 2023, ça a été la totale, que ce soit au niveau des manèges, que ce soit au niveau de l'ambiance et tout. Donc, ça s'est très bien passé le premier jour. On va profiter pour découvrir. C'est vrai, on connaît les anciennes attractions, la toupie, les autotamponneuses. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Fondation Interprogresse, précisément, y a fait, propose en termes d'innovation ? Qu'est-ce qui est nouveau au niveau des manèges ? D'accord. Donc, au niveau des manèges, déjà, comme vous l'avez si bien dit, il y a, comme d'habitude, la toupie qui est là, et puis, il y a les voitures, dont les autotamponneuses. Il y a les autotamponneuses pour les personnes et pour les petits. Il y a le carousel, donc, pour les tout petits. Les innovations, comme chaque année, cette année, il y a des ring lights. Donc, à partir des ring lights, vous pouvez danser sur une plateforme et on filme, vous mettez vos téléphones, vous dansez une chanson à vos choix et vous vous faites plaisir. Donc, on aura, d'ici le week-end, des petits influenceurs qui vont se pavaner sur le site ? Ah, ben oui, il y en aura. Et le week-end, je pense que c'est très loin, parce que si vous parcourez les différentes pages Facebook, vous verrez bien qu'il y a plusieurs qui sont passées. Ils ont déjà profité de cette liste qu'il y a fait offre comme manège. Et justement, vous parliez tout à l'heure des manèges pour grands. Quels sont-ils et quelle est l'ambiance qui prévaut de ce côté-là ? Parce qu'on sait que les enfants, en général, les parents, autant pour moi, accompagnent les enfants venir s'amuser. Mais vous dites que vous avez prévu également des attractions pour les parents. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, actuellement, avec le stress qu'on rencontre et tout, c'est le moment de se détendre. Alors, la détente, ce n'est pas uniquement pour les enfants. Donc, les papas et les mamans peuvent également venir sur Yafi et se faire plaisir. Pour cela, donc, il y a les autres tamponneuses que nous avons prévues pour les parents. Il y a la toupie pour les grandes personnes, parce qu'il faut le relever. Les autres tamponneuses, pour les grandes personnes, il y a un certain âge. Et pour cela, donc, pour les grandes personnes, nous avons prévu que ce soit entre 12 ans et plus. Et pour les tout petits, les autres tamponneuses, c'est de 2 ans à 12 ans, justement. Parce qu'il faudrait bien que nous puissions également mettre un accent sur la sécurité, sur la ceinture et tout, la taille et tout. Avant d'arriver à la sécurité, est-ce que ces manèges-là sont accessibles ? On a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de venir faire toutes les attractions. À partir de combien est-ce qu'on peut accéder au manège ? Est-ce que c'est accessible le rapport ? On ne va pas dire qualité-prix, mais en tout cas, divertissement-prix. Comme chaque année, nous pensons à tout le monde. Donc, les manèges, d'après la vision de la Fondation, ne doivent plus être que la panache des plus nantis. C'est pour cette raison que pour tous les manèges, déjà, les prix homologués, les prix ont un tour homologué à 500 francs par tour. Donc, pour chaque manège-là, vous pouvez vous faire plaisir à 500 francs uniquement. Très bonne nouvelle pour les parents qui hésitent encore à venir ici à la partie basse du Palais des Congrès, faire plaisir à leur bambin. N'hésitez surtout pas, 500 francs le tour, ça vaut le coup quand même, pour voir ce sourire, s'afficher sur leur joli minois. On va terminer avec la sécurité. Vous avez mis un accent sur la sécurité cette année. Racontez-nous. Comme je le disais déjà, chaque manège, vous allez constater qu'il y a plusieurs personnes. Parce qu'on s'est rendu compte que les éditions précédentes, il y avait certains soucis parce qu'il n'y avait pas assez de personnel. Alors, que ce soit pour les grandes personnes, que ce soit pour les tout-petits, il y a un bon nombre de personnes qui sont là pour s'assurer que les enfants ont mis leur ceinture, les enfants ont bien serré les chaînes et tout, pour que tout se passe bien et pour que l'effet de fin d'année se passe bien pour tout le monde. Il n'y a pas de risque qu'un enfant se perde ou se fasse mal. Il y a des encadreurs qui sont en place pour aider les enfants à s'installer et que leur tour se déroule. Bien sûr, il y a des encadreurs pour gérer tous les enfants déjà parce que nous sommes également des parents. Donc, les enfants de nos clients sont nos enfants. Donc, nous mettons un accent dessus pour permettre qu'après chaque jeu, nous puissions remettre à chaque parent son enfant. Et vous verrez également que dans le site, il y a comme d'habitude des postes de police. Cela signifie que si un parent est un peu éloignant pour prendre l'enfant, on remet l'enfant au niveau du poste de police pour pouvoir passer l'information qu'il y a un enfant qui a été abandonné au niveau des manèges. Donc, tout a été prévu pour permettre que personne ne soit en difficulté cette fin d'année. On a donc de quoi rassuriner, rassurer les parents qui hésitent, qui sont peut-être agoraphobes, qui ont du mal à venir dans des espaces aussi grands, aussi bondés avec leurs enfants. N'hésitez surtout pas. IAFE, la sécurité est de mise. Merci. Merci, Janice. C'est par ce plateau. On est content de vous avoir, de mettre des visages sur la macro-structure que sont les manèges ici à IAFE. Merci beaucoup d'être là. Merci bien, Janice. Merci pour la présence du Canada ici. C'est important pour tout le monde. Bon retour en tout cas au niveau des manèges. Et dans la suite de ce programme, on va à la découverte d'une rubrique particulière, celle des plaisirs de la table. On va parler gastronomie avec Clément qui a fait un tour au niveau des stands consacrés au bien manger, au bien boire. Il s'est permis de s'exercer au fourneau pour le plaisir de nos papilles gustatives. On va voir ce qu'on a au menu. Salut Clément, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Hello, Janice, salut. Justement, on parle de gastronomie ce jour. Alors, pour cette autre édition de Yaoun et en fête, la fête foraine la plus attendue au Cameroun. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la gastronomie. C'est vrai qu'on a tout un point de gastronomie. On a des petits coins qui vous offrent quelques trucs à grilloter. On commence par les Shawamas que vous retrouverez également du côté de Yaoun et en fête. Bonjour. Bonjour mon frère. Comment vous allez ? Très bien. Bon, on peut se... Non, c'est tranquille. Voilà, ce sont les Shawamas ici. Quand on vous retrouve à Yafe. Oui. Alors, est-ce que depuis que ça a commencé, ça passe quand même ? Les gens viennent et demandent ? Pas du tout. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. C'est pas tellement ça par rapport aux années passées. Bon, c'est pas encore ça. Non, c'est pas encore ça. Mais ça arrive. Mais ça arrive. On espère bien, par la grâce de Dieu, que ça ira. Mais pour le moment, là, demain, c'est pas ça. N'avais-tu fait le chiffre d'affaires, non ? Je ne dirais pas ça. Ah, en tout cas, vous laissez un bon préciser aux gens que tu es de ce côté. Non, non, je suis de manger votre Shawamas, viande et votre Shawamas poulet. Voilà. C'est très tocos. C'est très tocos. C'est très tocos. Et maintenant, au moins de tocos, moi, je vais courir vers le haut. Parce que le stand, le gros stand pour la gastronomie en haut, tu sais ça quand même, non ? Oui, oui, oui. Donc, je cours et on se retrouve après. Tout de suite. Parcours du combattant. Alors, nous y sommes presque. Voilà. Et parti pour les derniers efforts. Youpi ! Nous sommes là. Bien. Il faut bien travailler avant de manger. Alors, je fais quelques prises de plantage pour toi, Janice. En attendant, on va... Ah, enfin, ça ressemble à quelque chose. On va peut-être intéresser à cette dame. Hello. Salut. Comment vous allez ? Je vais bien. Il faut bien mettre le mandanga. Il faut bien mettre le... T'inquiète, t'inquiète. Alors, ça se passe bien quand même. Les gens... Très... 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 Ouais, ouais. Ça ne ressemble pas à une ouverture. C'est comme si on avait commencé il y a 10 jours. Effectivement. Les gens me demandent quoi. Ils mangent particulièrement quoi. Des rochets, du poisson, du poulet. En fait, tout ce qu'on ne fait pas ici. Vous nous rassurez que si quelqu'un vient peut-être de Garoua, Boulaye, pour venir à Yaoundé, en fait, il peut bien manger ici. Oh, il va adorer. On va en train de faire des frites. Ça va aller ? Avec moi, à côté de vous. Ça donne par contre. Un dieu de choc, hein ? Un dieu de choc. Bon, moi, je t'arrive avec frites. Et toi, tu termines la livraison du plat. On commence en marche. Voilà. Alors, justement, vous l'avez compris, ici, on bouge pour manger. Et en faisant les frites pour vous au stand de Canal du International, qui est également représenté ici à Yaoundé, en fait, pour cette 18e édition, on se rendait demain, oui, pour le prochain numéro avec moi. Mais on renvoie l'antenne à Janis, qui attend certainement les frites de planta. Au revoir, Janis. Retour sur ce plateau de Yafé, ici, au Palais des congrès de Yaoundé, au Canal du International, bel et bien représenté. Et merci à toi, Clément, pour ce petit clin d'œil. Wow, je salive déjà quand je vois cette tuile qui mijote ces frites de plantain bien dorées, là. Vraiment, ça me met l'eau à la bouche. Et j'imagine que c'est le cas pour tous ceux qui nous suivent depuis la maison. From now on, we are going to see another part of Yafé that is body painting. If you have your children that love his super hero, like Ladybug or Chanoir, here, he can have a painting on his face to show that he's in the mood of this feast. Let's go to see what it's all about with you, Christabel. Hello, Christabel. Hello, Janis. We are still here. We are out here on the side of Yafé. And it's really, really getting hot by the day. You know, the ambiance here, there is so much fun. And one of the captivating things here at the side of Yafé is body painting. You know, body art. Many children, many adults, individuals just come here. And the first way they want to get themselves in the mood is by getting a painting that will tell the world that we were at Yafé. Let's go and find out what motivates them to get the various paintings that they paint. And let's also find out from the artists that are on the side. Hello. Bonjour. 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 Comment tu vas ? Très bien. Comment tu t'appelles ? Pangat. Pangat, tu artis sur le site de Yafé 18e édition. Est-ce que c'est la première fois où tu as l'habitude d'être ? J'ai commencé le body paint en 2015. Je suis plasticienne à la base et je fais des performances sur scène. Très tôt, j'ai compris que les enfants sont passionnés de peinture. C'est pour ça que je suis ici chaque année pour donner un plus à l'événement. Et comment les enfants vivent la chose ? Les enfants sont les personnes qui adorent plus l'art. Dans la mesure où j'ai expérimenté que ce soit des grands festivals, que ce soit dans la ville ou bien ailleurs, les enfants sont toujours flattés parce que ce sont des êtres qui apprécient mieux l'art. Parce qu'ils ne sont pas loin de Dieu quand même. Ça va ? Comment tu vas ? Je vais bien. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Bebeto. Tu es passée faire le body painting, tu t'amuses bien ? Je m'amusquerai bien. Tu as une seconde année sur toi ? Oui, j'adore. D'accord. Amuse-toi bien. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci bien. Ok, let's go ahead and find out again. You see, it's really artistic out here. There are too many artists out here. They are really, really busy with what has to do with body painting. Every child wants to pass by and have it done on them. Let's go and see what is happening on this other side. Hello, how are you doing ? Hi, I'm doing well and you ? I'm fine, thank you. My name is Christabel. What's your name ? My name is Jeff Sislain. Ok, you are an artist here at Yafay. How has it been from the beginning ? Ah, through speaking, it has been a little bit difficult. By the way, we are taking over. Things are moving somehow well. Ok, and for the children who are coming around, adults, everybody can have a body paint or is it just for children ? Everybody can have a body painted. So, since we are in the period of Christmas, so everybody is just feeling happy. It's not a sad period, so whoever wants to join can have it at any time. And what is the most solicited drawing for children, anyway ? Ok, really for children, we have Marvel figurines and cartoons. So, whenever they come, if they have any choice, we are reproducing on them. Like, right away now, I am reproducing a Marvel figurine. That is Spider-Man, which he acts here. Hello, how are you doing today ? I am fine, I am happy to be here with my friends and everybody. Ok, so you want to have Spider-Man on your face ? Yes. Why, why Spider-Man ? Why did you not choose Shanoa or Naruto or any other thing ? Why did you choose Spider-Man ? Because Spider-Man is my best Marvel at home. Ok, Spider-Man is your best Marvel superhero. So, you want to be Spider-Man ? Yes. We are going to see you spinning your Spider-Web very soon to catch us here at Yaffe ? Yes, you can see it. Are you having fun ? Are you having fun ? No. Not yet. Finish his Spider-Man so that he can catch fun, ok ? Bye-bye. Alright, so you see, Janice, it's really amazing out here. I think I should have it on me too. You know, because the moment you get that mask on your face, even if you are already out of, you know, Palais de Congrès, somewhere in town, somebody must know that you made a stop at Yaffe. That's a good way to say that you were at Yaffe. That's a good way to show the world that you were at Yaffe without even telling them. So, if you are on the side of Yaffe today and you've not yet had a body mask, maybe you should stop by. Any of them, they are at the entrance, they are in the site. They'll give you a good painting. And of course, you're going to enjoy yourself more. We are going to get back to you in the studio. Janice, over to you. Thank you for this element. On a pu voir ces tout-petits qui se transforment en Picasso, qui sont des artistes qui nourrissent leur créativité à travers ce tour de Yaffe. et ils n'hésitent vraiment pas à se déguiser en leur super-héros, à changer de personnage, à se mettre dans le mood de la fête foraine. C'est aussi ça Yaffe. C'est à ça que servent aussi les congés, le break des congés de Noël, de fête de fin d'année. C'est pour leur faire plaisir à ces tout-petits, à ces bambins qui font tant notre fierté. Surtout si les résultats à l'école ont été bons. On n'oublie pas le plus important. Et pour terminer ce programme, une autre découverte, pas des moindres. Il faut savoir qu'à la nuit tombée, les visiteurs ici ressemblent à des petites lucioles grâce à certains accessoires incontournables ici qui agrémentent la fête. Il s'agit de ces couronnes étoilées, ces couronnes de plumes, ou encore ces oreilles de lapin fluorescent et multicolores qui font la beauté de Yaffe. On va découvrir cela avec toi, Karel Mezatia. Karel, un coucou à toi. Qu'est-ce qui se fait de beau de ce côté-là ? On accessoirise un peu Yaffe et c'est avec un grand plaisir qu'on te rejoint tout de suite. Bon, bon après-midi à vous. Bonjour Janice. Bonjour à tous ceux qui nous regardent à la maison. Nous sommes en plein cœur de Yaoundé. En fait, by night, vous pouvez le constater, ça scintille de partout d'ailleurs, moi également. J'ai ma petite couronne de princesse qui brille de mille feux. C'est ça qu'il y a fait dans la nuit. C'est une autre ambiance qui prévaut ici même sur le site ou alors à la partie basse du palais des congrès. Il y a des articles comme ceci. Il y en a à la pelle ici, que ce soit des couronnes, des ballons gonflables ou encore tout ce qui brille. En tout cas, c'est toujours un décor. Camper ici même au palais des congrès de Yaoundé pour faire plaisir à vos enfants. On a des jeunes hommes justement qui commercialisent ces produits-là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dis-moi, est-ce que c'est lumineux que tu commercialises, que tu vends passe ? Oui, bon, c'est vrai qu'actuellement, ce n'est pas facile vu que nous sommes encore dans le début. Il n'y a pas encore assez de clientèle, mais sinon, on espère que ça ira quand même. Alors, on te souhaite beaucoup de courage et bonne chance, d'accord ? Ok, merci. Bonne qualité. Merci. Alors, juste à côté, il y a d'autres jeunes hommes qui ont plein d'articles qui scintillent aussi bien les uns les autres. Alors, bonsoir. Bonsoir. Les lunettes de soleil dans la nuit, tu vois bien ? Je vois bien, maman. Je suis, papa. Je vois bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu proposes aux enfants, aux populations qui viennent ici à Yafé ? Ce qu'elles proposes, c'est qu'en rétablons ma chère, je veux qu'on nous fasse la recette. Parce que depuis, on ne le voit rien, c'est un peu dur. Mais attends, tu as quand même espoir que les choses vont changer ? Bon, on a espoir que ça va changer d'ici le 24 au 25, jusqu'au premier. Donc, on espère toujours, on a la foi. Alors, regarde ceux qui nous regardent à la maison et demandent leur de venir te faire la recette. Pardon, vous n'êtes qu'à la maison, même les yeux chauds, pardon. Maman laisse les enfants venir à l'école. Ils disent même à l'école. Maman venait à Yafé, pardon. Ça ne va pas. Ça va aller, ça va aller. Beaucoup de courage. Eh bien, c'est ça l'ambiance de Yaoundé en fait. Chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Dans la nuit, ça va vite. Les articles se vendent, peut-être pas encore comme des petits boutons, mais ça va aller. On peut constater qu'ils sont nombreux comme ça. Qui ont installé justement ces éléments sur le site de Yafé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh, Yafé, c'est bon. C'est ça l'ambiance de Yaoundé en fait. Et lui qui vient, c'est lui, c'est papa photo. Il en profite, ça va. Tu as suffisamment profité. C'est bon là. Oui, 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 oui. C'est vraiment bon, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, Yafé. Ça donne la joie, ça donne la joie, c'est vraiment. Super. Alors, on a vraiment des jeunes comme ça qui profitent de cette fête foraine pour se faire un peu de blé. Alors, est-ce que les activités tournent ? Non, ça tourne très bien, ça tourne très bien. On a encore cherché de l'argent pour les dérouiller par les fêtes. Ah oui, c'est super, c'est une belle idée. Est-ce que depuis que Yafé commencez, tu t'en sors ? Bon, on ne peut pas dire que pour le moment, on s'en sort franchement. On attend encore l'arrivée de certaines personnes pour pouvoir s'en sortir très bien. D'ici à partir du fun là, c'est sûr, on pourra bien s'en sortir. Alors, bonne chance. Merci beaucoup. Ok, c'est un peu comme ça. Il y a des commerçants qui sont ambulants, il y a également des commerçants qui sont statiques. Je vous invite justement à aller découvrir celui-là même qui est campé, juste à côté de notre stade. Et donc, c'est un peu ça, Janice, l'esprit de Yaoundé en fête, l'esprit de cette belle fête foraine. A vous qui nous regardez encore à la maison, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à découvrir sur le site du Palais des Congrès de Yaoundé. J'ai Lionel L'Oréalo qui est derrière la caméra qui essaie de me rattraper au pas de course. Et donc, on est pratiquement arrivé. Encore un tout petit effort et on arrive justement dans ce comptoir de fortune installé justement ici sur le site du Palais des Congrès de Yaoundé à la partie basse précisément pour faire plaisir à tout cela qui vient justement s'amuser sur le site du Palais des Congrès de Yaoundé. C'est une ambiance bon enfant, on se permet de tirer cela à partir d'ici, puisque nos voisins sont très proches du stand de Canal 2 International qui est donc ici même bien en place pour vous permettre de vivre live et direct tout ce qui se fait ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Yaoundé en Fête by Night, c'est le show, c'est la fête, on s'amuse comme des enfants et puis ça fait plaisir, ça fait du bien, ça permet de relaxer un petit peu. A toi Janice, au plaisir de te retrouver très bientôt. Merci de nous avoir fait découvrir ces accessoires qui ajoutent un peu de couleur à nos soirées ici à Yafe, car elle c'était un plaisir comme d'habitude de te retrouver. Tu nous fais découvrir ces petites étoiles, tu nous mets ces petites étoiles dans les yeux, ces petits accessoires qui mettent le sourire sur les visages et vraiment qui nous mettent dans le mood de la fête. C'était tout pour cet autre programme, cette autre édition du journal de Yafe. On est passé par la danse virtuelle, on a vu ce qui se fait de mieux au niveau des manèges avec Wilfried, le responsable des manèges. On a vu le body painting, l'art du visage, les dessins animés que les enfants se permettent d'arborer ici. On a découvert les plaisirs de la table, l'art de la table avec Clément et enfin ces petits accessoires avec Karel. On est donc parvenu à la fin de ce programme et on vous retrouve demain s'il plaît à Dieu. Un coucou de la part de toute l'équipe de réalisation sous la coordination de Lionel Kepfeu, le réalisateur. On se retrouve donc demain avec le même plaisir. Coucou ! Sous-titrage ST' 501